Il y a eu des bonnes surprises quand même, je trouve que le Mali a quand même une très belle émerge, vraiment du foot de qualité, prometteur d'ailleurs évidemment pour les prochaines années, et puis l'Algérie honnêtement joue un très bon football, vraiment un très bon football. Et il y a le Sénégal qui a une capacité, ils peuvent marquer à tout moment. C'est quand même très intéressant d'avoir une équipe qui collectivement n'est peut-être pas la plus aboutie et qui peut marquer à chaque instant. Donc franchement, il y a de la qualité, peut-être que le Maroc aurait pu apporter aussi sa qualité, mais voilà, le destin en a voulu autrement. De toute façon, il ne pourrait pas y avoir dix équipes en finale, il n'y en aura que deux comme d'habitude, et on espère que ce sont les meilleurs. Le favori du consultant que vous êtes ? Je ne fais plus aucun pronostic, on se gourre toute l'année. Qu'est-ce qu'on va aller raconter à des gens, on s'est gouré toute l'année. Là, on pensait qu'il y aurait à ce stade, moi je pensais qu'il y aurait encore le Maroc. Enfin, Sénégal, Maroc, ce n'est pas le vainqueur, mais ce serait soit Sénégal, soit Maroc. Je pensais à l'Égypte, je pensais à plein de monde. À l'arrivée, on s'est gouré partout. Évidemment, on attend tous maintenant une finale Sénégal-Égypte, c'est vrai. Euh, Sénégal-Algérie. Bon, là, je me goure en tout. Allez, Max, viens. Allez. Je vous invite. Merci.